Si tu t'intéresses à la France et la culture française, tu veux savoir ce qu'il se passe en France en ce moment. En janvier, on a plein de petites traditions et de coutumes qui vont beaucoup t'intéresser. En plus de ça, tu vas peut-être vouloir éviter les faux pas et profiter des meilleures offres en France. Aujourd'hui, on va se focaliser sur connaître les 5 principales traditions de janvier en France. Le but de la leçon est de connaître les 5 principales traditions de janvier en France. Comme d'habitude, tu peux télécharger la leçon sur commeunefrançaise.com. Sur le blog, tu n'as qu'à laisser ton prénom et ton email pour recevoir le PDF de la leçon immédiatement. This lesson is all in French. If you don't understand everything, if I speak too fast, because this is why I usually speak, you can activate the subtitles on today's lesson. Bonjour, c'est Géraldine. Bienvenue sur Comme une Française. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, la coutume la plus évidente, c'est souhaiter la bonne année. Souhaiter la bonne année. Et comment on souhaite la bonne année ? En disant bonne année. C'est très simple. Bonne année. Cette année, on peut dire bonne année 2019. Bonne année 2019. Et en France, on peut souhaiter la bonne année pendant tout le mois de janvier. Et oui, on n'est pas obligé de le faire tout au début du mois de janvier. On a tout le mois pour le souhaiter. Et on a aussi tout le mois pour envoyer nos cartes de vœux. Les cartes de vœux en France ne sont pas seulement pour Noël. Professionnellement, elles s'envoient surtout pendant le mois de janvier. Et oui, ça peut surprendre, mais c'est comme ça qu'on fait en France. Si tu veux en savoir plus en anglais sur comment souhaiter la bonne année, tu peux checker ma leçon sur Ensuite, on a les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions. On dit prendre des bonnes résolutions. C'est très simple. C'est la même chose qu'en anglais. Et on a plein d'exemples en français. Voici quelques structures pour prendre tes bonnes résolutions. Par exemple, Cette année, je me mets au piano. Cette année, je me mets au piano. Ou en 2019, j'arrête de fumer. En 2019, j'arrête de fumer. Ou aussi, c'est décidé, je bosse mon français. C'est décidé, je bosse mon français. This year, I'm going to work on my French. Good one. Les étrennes. Les étrennes, c'est une coutume que l'on peut retrouver dans d'autres pays. Si tu t'intéresses à la grammaire du français, tu peux voir qu'on utilise le mot uniquement au pluriel. Les étrennes. Les étrennes, c'est un don d'argent aux gens qui nous facilitent la vie. C'est un don d'argent aux gens qui nous facilitent la vie. Par exemple, une femme de ménage, une femme de ménage. Un éboueur. Un éboueur, c'est la personne qui ramasse les poubelles. Un pompier, c'est la personne qui combat le feu et aide les personnes en détresse. Un pompier. Et enfin, un concierge aussi. Un concierge. Mais il y a également plein d'autres exemples de gens qui t'aident dans ta vie quotidienne. Parfois, certaines personnes donnent aussi des étrennes aux enfants, mais ce n'est pas forcément très commun. On donne parfois les étrennes aux enfants, mais ce n'est pas très commun. Si tu veux savoir quoi donner et à qui, si par exemple tu habites en France ou que tu habites une partie de l'année en France seulement, je te mets un lien vers un article de France Info qui détaille les prix, on peut dire, les usages pour chaque personne. La galette des rois. J'en parle tous les ans sur Comme une Française parce que c'est très important et surtout c'est très bon. La galette des rois, c'est un gâteau traditionnel de janvier qu'on mange le 6 janvier. Et dans ce gâteau, on trouve la fève. La fève, c'est la petite figurine qu'on retrouve dans une des parts et qui décide qui devient le roi cette année. On peut acheter sa galette à la boulangerie. La boulangerie, c'est là où on achète le pain, on achète d'autres pâtisseries et évidemment, autour du 6 janvier, on retrouve des galettes partout. À l'intérieur de la galette, il y a ce qu'on appelle la frangipane. La frangipane, c'est un mélange qui a une base d'amandes. Donc évidemment, si on n'aime pas les amandes, on ne va pas forcément aimer la galette des rois. On a parlé de la fève un petit peu plus tôt et on va dire que quand on mange la galette, on tire les rois. On dit « tirer les rois » pour manger la galette parce qu'évidemment, le but entre guillemets de la galette est de trouver le prochain roi et le roi reçoit une couronne, une couronne. Évidemment, ça peut être une reine et le roi peut choisir une reine ensuite ou la reine peut choisir un roi selon qui a trouvé la fève cette année. Pour en savoir plus spécifiquement sur la galette des rois, j'ai aussi fait une leçon il y a quelque temps sur la galette des rois. Donc tu trouveras le lien sous la vidéo sur commeunefrançaise.com. C'est délicieux ! En janvier, en France, c'est aussi la période des soldes. Les soldes, c'est le moment où tu peux trouver des réductions. On dit une réduction sur plein d'articles. On dit qu'un produit est en solde, un produit est en solde ou un produit est soldé. Ça veut dire qu'il coûte moins cher. En France, les soldes sont réglementés. Les soldes sont réglementés. Ça veut dire que c'est le ministère de l'économie qui décide dans chaque département, on dit un département, quand commencent et finissent les soldes. Avant, il y a quelques années, il n'y avait pas de réduction hors solde. Maintenant, il y en a, il y a des exceptions, mais les grandes périodes d'achat, c'est pendant les soldes. Par exemple, dans le département de l'ISER et dans la majorité des départements français cette année, les soldes commencent le 9 janvier 2019. Le 9 janvier 2019, c'est le début des soldes. Et voilà, c'était une leçon bien courte avec les cinq traditions principales de janvier. Et maintenant, on va faire un petit quiz pour tester ce que tu as retenu. La première question. Comment s'appelle la somme d'argent qu'on donne à son concierge en janvier ? Comment s'appelle la somme d'argent qu'on donne à son concierge en janvier ? T'as une idée ? Quel est le nom de la décision qu'on prend le 1er janvier ? Quel est le nom de la décision qu'on prend le 1er janvier ? Et enfin, quel gâteau achète-t-on autour du 6 janvier ? Quel gâteau achète-t-on à la boulangerie autour du 6 janvier ? Alors, une idée ? Je te laisse réfléchir. On a vu tout ça dans la leçon. Comment s'appelle la somme d'argent qu'on donne à son concierge en janvier ? C'est les étrennes. Les étrennes, c'est un don d'argent qu'on donne aux personnes qui nous aident dans la vie quotidienne. Quel est le nom de la décision qu'on prend le 1er janvier ? C'est une bonne résolution et on essaye de tenir ces résolutions tout au long de l'année. Une bonne résolution. Quel gâteau achète-t-on autour du 6 janvier ? C'est la galette des rois. La galette des rois à l'intérieur. Il y a de la frangipane et même une fève et c'est grâce à ça qu'on trouve le roi ou la reine qui va porter la couronne. Et toi ? Quelle est ta tradition préférée en janvier ? Quelle est ta tradition préférée en janvier ? What's your favourite tradition in janvier ? Tell me in the comments below in French if you dare. Here's an example of what to say. A structure. J'aime la galette des rois car j'adore la frangipane. I love the galette des rois because I love the frangipane. Si tu as aimé cette leçon, partage-la avec tes amis francophiles. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail dans Comme une Française. Tu peux le partager par e-mail, sur Facebook avec tes amis, sur Twitter, par e-mail. Et si tu regardes sur YouTube, tu peux mettre un petit pouce vers le haut et t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune leçon. Si tu veux plus de français parlé, je t'invite à t'inscrire à mon cours de 10 jours 10-day everyday French Crash Course. C'est complètement gratuit. C'est un mini-cours en 10 leçons sur la culture française, les traditions, le français parlé et plein d'autres petites choses qui vont te plaire. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peut-être une bonne nuit et je te dis à la prochaine. Allez, salut !